Salut tout le monde, je fais un petit live sur le DLC LE Adventure qui est sorti il y a quelques jours maintenant sur Carnival Games VR. C'est un super jeu Carnival Games VR, j'en profite tout de suite pour dire que le jeu est en promo jusqu'à ce soir minuit à 7,99€ au lieu de 14,99€. Donc profitez-en si ça vous intéresse, c'est un jeu très sympathique avec plein de mini-jeux et là le DLC il est aussi en vente au même prix je crois à peu près 7,49€ ou 7,99€ et il est disponible dès maintenant et ça rajoute en fait deux zones, donc une zone cosmique ici et une zone avec des dinosaures jurassiques. On va aller voir un petit peu toutes les nouveautés. Si vous êtes présents sur le live n'hésitez pas à commenter parce que je vois vos messages qui s'affichent ici là et je peux vous répondre directement. Donc n'hésitez pas. Salut Manolo, tu es le premier à commenter en tout cas. Alors à quoi est-ce que je veux jouer ? Alors on va tester rapidement parce que je ne veux pas faire un live très long pour celui-là. Loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est ? Salut Colosse. Alors qu'est-ce que c'est ? Ouais Karma, salut. Ouais c'est un jeu pour toute la famille, c'est super cool en plus. Ah j'ai pas écouté, bon je dois prendre mes armes. Voilà, ok. Merde. Je vais tirer sur quoi là ? Oh putain, c'est quoi ça ? Attends, je comprends pas. Ah il faut que j'attrape les planètes. Ah il faut que je tire sur les bonnes couleurs, c'est ça ? Oh putain. Qu'est-ce que c'est ? Orange. Non, ça c'est jeune. Oh ! Ah c'est dur de repérer les couleurs. Bleu, rouge, vert, vert, rouge, orange, bleu. Faut pas être daltonien. Je crois que les daltoniens vont détester ce mini-jeu. Oh c'est quoi ça ? Ah non, regarde. C'est que les planètes du coup. J'ai rien compris. Donc là vous voyez, ça joue le PlayStation Move. J'ai deux PlayStation Move. Y'a pas de rose. J'en fais quoi ? Je le bouffe, je te tire dessus ? Merde. Bah ouais je me suis trompé, mais c'est quoi les roses ? Tu m'expliques pas. Je fais quoi des roses ? Je sais pas. Ouais ouais, ça tire dans tous les seins, je comprends rien. Alors, orange. Non, ça marche pas là. J'ai rien compris. Je vais monter le son parce que j'entends pas bien ce qu'il me dit. Ouais, j'ai eu cinq tickets. Allez, on va aller voir les autres jeux. Donc ça c'est la zone cosmique, une des deux nouvelles zones du jeu. Ça c'est quoi ? Le billard ? Ouais. Ok. Un billard avec des grosses boules. Ok. Mais c'est la boule 8 là. Faut que je rentre déjà la boule 8 là-bas ? Oh merde ! J'ai pas tapé assez fort. Salut Ben. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ouais pas facile, j'ai pas tiré assez fort. Oh putain non ! Ça bouge trop. Merde, je suis nul. Ça bouge trop. Dès que j'appuie. Oh la la merde. Je suis mauvais. Ouais zéro. Ouais j'aurais essayé quand même parce que c'est pas normal. Alors. Ah c'est trop sensible. En plus, ça continue de bouger la merde. En plus, il faut que j'essaye de prendre les pièces, c'est ça ? Ah oui ! Non, la blanche. Ah, ça compte. Ah si, ça compte. C'est bon. Allez, à droite maintenant. Ouais ! Non ! Oui ! Salut Crystal Cloud. Ouais, c'est enfantin mais c'est quand même vachement fun. C'est vachement joli en plus. On a l'impression d'être dans un dessin animé. Il est à 7,99. Profitez-en jusqu'à ce soir, la promo. Au lieu de 14,99. Par contre, le DLC n'est pas inclus. Ça, c'est le DLC. Il faut l'acheter à part à 7€ à peu près aussi. Ça rajoute deux zones avec plein de mini-jeux. Et ça améliore aussi les jeux existants apparemment. Alors, je dois mettre la une là-bas. Ouais ! Je suis balèze. Et c'est marrant celui-là de jeu, là. Le billard du futur. Alors. Putain, il me met complètement à des endroits un peu difficiles, en fait. Comment ça peut aller à gauche ? Je comprends pas, là. Bam ! Mais c'est trop dur, là. Comment je fais ? Oh merde ! J'ai touché aucune boule ! Ah oui, pour le prix, c'est clair. Franchement, il y a plein de mini-jeux. C'est vraiment intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas de multijoueur. Par contre... Je comprends pas pourquoi je suis décalé. Est-ce que c'est normal ? Je resynchro ? Ouais, ouais, je suis bien là. Bah ok, je mets comment la une ici ? En faisant un aller-retour, c'est ça ? Ah ouais, mais il y a celle-là qui gêne. On peut pas les pousser avec le fusil. Combien j'ai d'essais, en fait ? Je crois qu'il me reste... Où c'est que je vois les nombres d'essais, là ? Moi, je sais pas. Bon, on va essayer avec des rebonds, allez. On va tenter. Ah oui ! J'ai réussi, ouaiiii ! Vous pouvez m'applaudir ? Alors, je dois mettre la une là-bas et la trois là-bas. Oula, on a un seul tir ! Quelle galère ! Il faut taper là au milieu. Merde ! J'en ai mis qu'une. Ben ! C'est dur ce jeu-là ! Ou alors je fais comme ça ? Ça marchera jamais, là. Ah zut ! Et j'ai pris toutes les pièces, par contre. Ouais, merci Ben ! Il est un peu long celui-là, par contre, de jeu. Je veux pas trop traîner. Je veux faire un live assez court. Si possible, juste pour montrer les nouveaux jeux et ce qui a changé dans les anciens jeux. Voilà, j'ai terminé. Ah, est-ce que j'ai fait un bon score, quand même ? Ah, j'ai eu qu'une seule étoile. Bon, c'est pas un gros score. Donc c'est assez difficile. Ensuite, il y a quoi d'autre dans le truc que je spique ? Sur le green. Ah, c'est un mini-golf. Ouais. Ok. Alors, j'attrape mon putter. J'arrive pas. Pourquoi je peux pas le prendre ? Salut Free Rocket Cars ! J'arrive pas à prendre le... Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Bah, quel suspense ! J'arrive pas à attraper le... Le club. Bah, c'est quoi ce bug ? Alors, on re-synchro. Ah ! C'était un peu bizarre. Oh, alors là, il faut se mettre debout, là. Parce que je suis assis. Je suis assis et... Et je suis... Oh là là... Oh là là, ça tremble. Ouais ! Vous avez vu ça ? C'était magnifique. Mais pourquoi il me met au-dessus de la balle ? Comment on peut jouer en étant au-dessus de la balle ? C'est pas possible. Oh là là. Ça va être dur. Je vais pousser mon siège. Je sais pas comment me mettre. Bon, attendez, je me lève. Non ! J'étais à côté ! Oh, c'est fatigant de jouer debout. J'ai rien fait. Je rigole, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce que je suis mauvais ! Ça vaut pas Infinite Minigolf. Mais bon, en même temps, Infinite Minigolf, ça se joue à la manette. Là, je suis avec les PlayStation mou. Je galère, mais alors... Ouais ! J'en ai mis un ! Je me rassois. Ouais, c'est pas très pratique. Il me met face à la balle à chaque fois. Et comme je suis assis... On va essayer comme ça, tant pis. Ah, c'est un petit peu mieux déjà. Alors, on peut peut-être tourner, là. J'ai peut-être pas essayé les touches. Il y a des touches, il y a des touches. On peut pas tourner. On peut pas tourner. Bon. Non ! C'est pas du jeu. Je vais te casser la gueule, tu vas voir. Hop ! Ouais ! Yeah ! Bon, voilà, c'est un jeu de Minigolf. Alors, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout parce que... Je veux vite voir les autres mini-jeux. Allez, rentre en eux, en eux, en eux, en eux ! Allez ! Bon, le jeu est en français. Ça, c'est cool. Vous le savez déjà, je pense. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Ah, là, je peux taper sur le côté, là. Allez ! Oh là, j'ai pas tapé assez fort. Ah, ça monte ! D'accord. Oh, ça y est, je commence à devenir bon. Combien de... Ouais, il y a huit trous. Ouah ! Il y a une hache de Dark Souls futuriste. Merde, j'ai touché la balle ! C'est qui est con. Oh, j'ai failli la mettre en un. Enfin, en deux. Ils sont contre le premier. Mais... Salut, Sylvain ! Hop ! Voilà ! J'aimais le classement des scores. Il y a un seul gars qui a joué à ce jeu, quoi. C'est bizarre. Dans le monde, il n'y en a qu'un seul qui a joué le mini-golf. Le public retient son jeu. Ah ouais, moi, je veux du Dark Souls partout, ouais. C'est clair. Moi, dès qu'il y a une hache qui balance comme ça, là, c'est Dark Souls, hein. C'est copié de Dark Souls, hein. Ouais, tu peux jouer à Rocket League. Bah, je vais venir après ce live et on joue à Rocket League, il n'y a pas de soucis. Road to Grand Champion. Bon, on ne va pas traîner sur le mini-golf. On va peut-être faire quitter. Comment je fais ? Skyrim aussi, ouais. Skyrim. Euh... Quitter, c'est là-bas. Alors, on va voir les autres jeux parce que je ne veux pas traîner. Donc, il y avait... On a dit... Il y a ce truc bizarre où on doit jeter des planètes dans des cibles. Enfin, trop bizarre. Euh... Ça, j'ai déjà oublié ce que c'était. C'était le billard. Ça, c'est le mini-golf. Et... Et, 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 et... Et pour... Et ben, en fait, c'est tout dans cette zone-là. Alors, on va retourner à la fête. Vous voyez, ça, c'est le jeu de base. Il y avait déjà la zone Gizmo Grove, Kow, Poh, He, Choral. Wizards Walkway. Sports Station. Et voilà. Et ils ont rajouté Cosmic Corner, ici. Et... Jurassic Junction. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que moi, j'adore les dinosaures. Jurassic Park, etc. Wouah, trop bien. Bon, c'est des dinosaures en dessin, en dessin, on va dire, en dessin animé. Mais c'est quand même sympa. Eh, salut ! Duplodocus. Ouais, ils ont ajouté des jeux, mais en DLC. C'est un DLC. Et ça améliore aussi la plupart des jeux, du jeu de base. On va aller voir vite fait qu'est-ce qui a changé sur les jeux de base. Euh... Faire à cheval. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un DLC, hein. Il fallait falloir acheter le DLC. Il est à 7€ et quelques, je crois. Prenez un fer à cheval et lancez le secret du piquet que possible. Ah, Kushtov. Et Kushtov, tu as le DLC du jeu ? C'est bizarre. C'est bizarre, ça. Lancez les fer à cheval. Je ne me souvenais pas que tu avais Carnival Games. Salut, Aleric. J'ai plus d'images. Ah, ça y est. Alors, c'est quoi ? Ah oui, alors là, je dois prendre les os. Ouais, d'accord, le truc préhistorique. Merde. Salut, Nico. Ça va, ouais. Et toi ? Depuis hier sur... Sur Rec Room. Mais c'est galère de tirer... Oh non ! C'est galère de tirer l'os, là. Ouais, il n'y a pas de mode multi, c'est con. Ça, c'est con. Peut-être dans un futur patch ou DLC. Oh là là. Mais il est galère, celui-là, là. Ah, ils me disent qu'il vaut mieux le jeter comme ça. Mais ça va pas assez loin ! Eh ! Eh ouais, je suis nul. Je le sais que je suis nul. Je me faisais de le dire. Allez ! Merde ! Allez ! Oh, j'y étais presque ! Ouais, José, salut ! Bon, celui-là de jeu... Bon, bon... C'est pas terrible, quand même. L'ancienne os... Empilosaure ! Qu'est-ce que c'est ? Il faut empiler des choses, j'imagine. Oh putain, il ne faut pas avoir le vertige. Ah, je suis carrément sur le... Ah non ! L'os ressemble au logo de... J'ai pas eu le temps de lire. Désolé. Continuez. Choisissez un bloc et lâchez-le sur la plateforme en dessous. Gagnez des points en fonction de la hauteur de la pile. Ok. C'est un tumble... Oh putain, mais il ne faut pas avoir le vertige, là ! Hop là ! En fait, il faut prendre les objets et les faire tomber pour empiler. Voilà, c'est l'empilosaure. J'ai l'impression que je vais tomber. Je peux tomber, en fait. Ouais, l'escalade, ça serait bien. Mais je vais aller voir s'ils ont rajouté des trucs sur l'escalade parce que c'est vachement bien, ouais. Et je crois qu'ils ont rajouté des trucs sur l'escalade, il me semble. Je crois que j'avais lu quelque chose... Ouais, j'ai l'impression que... Quand je reviens d'en bas, j'ai l'impression que je vais tomber. Par contre... Ça devient un peu galère, après, là. Oh là, non ! J'ai l'impression que je... Je m'accroche à ma chaise, là. Vous ne voyez pas ? Mais je m'accroche à ma chaise, j'ai l'impression que je vais tomber. Bon, ok pour l'empilosaure. Ça manque quand même d'un petit jeu d'aventure, là. Un truc un peu plus... Y'a quoi ? Euh... Discovery, ouais. J'ai déjà fait une vidéo en live, bien avant qu'il sorte. Tu peux regarder sur la chaîne, y'a un live que j'ai fait et qui a duré... Alors le début est un peu long parce que je comprenais rien, je savais pas ce qu'il fallait faire, etc. Puis après, plus loin dans la vidéo, je construis ma maison, je creuse, je construis des trucs et tout, voilà. Alors ça, c'est quoi, ça ? Gobelé de la chance. Ce qui est dommage dans Carnival Games VR aussi, c'est les manèges. Vous voyez les manèges, là ? J'aimerais trop les faire en VR. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont te dire, ça doit faire gerber. Mais moi, j'adorerais les faire en VR, ça serait trop bien. Alors c'est quoi, ça ? Lancer la balle dans le plus grand nombre de gobelets possible avant la fin du time-party. Ah, ça les retourne, d'accord. Oh putain, ouais, c'est des balles de ping-pong, quoi. Allez, deux mains, allez ! Bon, ça c'est bien en soirée pour faire des concours avec les potes. C'est marrant. Un peu comme Headmaster. Mais Headmaster est quand même un petit peu plus sympa. Bon, je pense que le truc le plus important, je me donne des coups dans la tête, sans déconner. Vous l'avez vu celui-là ? Je me suis tapé dans la tête. Avec le move. Ouais, le DLC, bon... Je vais voir ce qu'ils ont amélioré sur le jeu de base parce que pour l'instant, c'est quand même des jeux assez... banal. Et j'ai quasiment retourné tous les gobelets, là, comment je fais ? Ah, c'est galère. Allez ! J'ai des coupures de son, c'est bizarre. Je sais pas si vous les avez aussi, vos coupures de son sur le live. Alors, il y en a d'autres ou quoi ? J'espère, hein, parce que... Euh... Gobelets, machin... Putain, il y a rien d'autre ! Il te manque pas le jeu de dinosaure triste ? J'ai pas compris, le jeu de dinosaure triste... Merde, il y a que ça, en fait ! Je comprends pas, il y a un, deux, trois... Playroom, c'est la salle de jeu, on va voir quand même, mais la salle de jeu... C'est la même dans tous les niveaux. Ben ouais, c'est la même. Bon, ça, c'est la salle de jeu où j'ai tous les objets que j'ai débloqués. Regardez, j'ai une vache qui boit le thé. Là, j'ai un pistolet. Là, il y a... On dirait le truc de Ragdoll Kung-Fu. Sur le jeu avec plusieurs mini-jeux. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai du mal à me concentrer, à voir de quoi tu parles, Nicolas. Je suis désolé. Bon, là, ça, c'est la salle de jeu, je peux faire ce que je veux, je peux me téléporter. Dream. Dream, 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 Dream. Je vois pas, je vois pas, je suis désolé. Bon, je vais retourner, voir pour les autres jeux, voir ce qu'ils ont amélioré. Je vois pas le bouton, super, je vois pas le bouton. Mais non, je veux pas prendre ça. J'ai plein de coupures sans, c'est horrible. Quitté. Allez-y, choisissez un jeu à essayer. Ouais, non, donc y'a pas de... C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, le contenu, là. Donc ici, en fait, on va aller voir les anciens jeux, s'ils ont amélioré des trucs. Je veux voir l'escalade, c'était où l'escalade ? Ouais, ça coupe pas le son, mais ouais, je sais pas ce qu'il se passe. L'escalade, c'était... À quoi aimeriez-vous jouer ? Ah, c'est là. Murs d'escalade. On va regarder si ça a été amélioré dans le DLC. Bah, apparemment, y'a qu'un seul parcours encore. Je sais pas si c'est le même. Je sais pas si ça a été changé ou... Parlez-vous de la couronne, ok. Allez, c'est de l'escalade, regardez. Avec les deux PlayStation rouges, j'attrape la corde. J'ai l'impression que je vais tomber. C'est horrible. Ah merde, je me donne des coups avec le move. Ah, y'a des trucs à ramasser là, ça c'est nouveau. C'est quoi ça ? Bonus de temps, ok. Ah, on peut attraper des trucs... Oh putain, c'est bizarre quand on tombe. Et je me donne des coups dans le... Dans le PS move. Ça tremble pas mal là. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. J'ai plein de coupures son, mais j'ai plus de son. J'ai absolument plus de son. Il y a plusieurs chemins, on dirait. Ah, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai plus de son. Bon, bah, dites-moi si vous avez un... Ah, ça y est, le son est revenu. Ah, c'est bizarre. C'est le jeu qui bug, on dirait. Là, j'ai ça que je peux attraper. Pour un bonus de temps. Si c'est juste ça qu'ils ont rajouté... Franchement... Merde. Hop, prends ça. Ça, ça se casse. Il faut que je fasse vite. Allez, on grimpe, 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 grimpe. On va à fond, on va à fond. Allez, si on tombe, c'est pas grave. J'attrape ça. Ah, putain. Hop. Allez, je vais à fond, là. Je vais à fond. Je suis trop balèze. Ça fait mal aux bras. Allez, on passe en dessous. Olé. Merde, c'est trop loin. J'arrive pas. Ah, non ! Il se passe. Il y a un checkpoint. Plus personne me parle. Je sais pas si vous êtes encore là. En fait, il y a des trucs à chaque fois qu'on peut attraper là. Oh putain, j'ai failli tomber. Ah, mais ça bug dès que je passe sur le PlayStation Move derrière moi, là. Non ! Pourquoi il tombe ? C'est pas vrai. Ah, là, là, là. VR singe qui escalade et qui tombe. Je suis pas un vrai singe. Ah non ! Ah non ! Non ! Non ! Non ! Oh putain. Toujours, euh... Salut, Yogi. J'y suis prête, la couronne, elle est là. Comment je fais, là ? Ah, c'est là. Bon, c'est le même parcours, il me semble. Ils ont juste rajouté quelques objets. Et voilà. Ouais ! Oui, c'est haut. Bon. Ben non, non, non. On va aller voir vite fait les autres. Je crois qu'ils ont amélioré. Il y a un jeu qu'ils ont amélioré. Mais bon, c'est quand même pas terrible, terrible. Moi, j'aimais bien celui-là, deux jeux. On va voir si c'est le même. A priori, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose, celui-là. Euh, je sais qu'ils ont changé. Ils ont changé quoi ? Donc là, il y a toujours les objets à acheter avec les tickets. Pour tourner à la fête. C'est quoi, là ? Celui-là, il est bien, là. C'est les bouteilles de lait à faire tomber avec les balles. Ça, c'est le genre de truc qu'il y a dans Sports Bar VR, aussi. Ouais, c'est bien pour les enfants, ça. Les jeunes, ils peuvent jouer à ça. Il n'y a pas de soucis. Non, bon, là, on va retourner. Il est où, le jeu ? Le jeu qu'ils ont amélioré, que je sais, là. Lâché de gâteaux, là. Lâché de gâteaux, je sais qu'ils ont mis des gâteaux. Mon top 3 de bons jeux PS VR ? Là, actuellement, il y a Skyrim VR. Je ne peux pas... Il ne faut pas que vous appelez Skyrim VR. C'est obligé. C'est le gros jeu PS VR. Ouais, ouais, c'est pour les jeunes, ce genre de jeu. Donc là, en fait, je prends les plateaux et je dois attraper les gâteaux qui viennent... Et je crois qu'il y a des gâteaux de couleurs qui font des scores différents. Voilà. Là, il y a un bleu. Ah, Aerocade ! Ah, ben oui, Jurassic Survival. Il est excellent, celui-là. Dans Aerocade. Merde. Bon, ils ont coloré les gâteaux. Ça fait des points différents, j'imagine. Ah, mais non ! Je refais tomber, là. Bon, ils ont juste coloré les gâteaux, quoi. Ah ! Tu attrapes ! Je suis censé les garder, mais là, je fais le con. Hop là ! Hop là ! Hop là ! Je serre les clients, mais rarement, là. Je fais n'importe quoi. Ça m'éclate. Je les fais rebondir, ça m'éclate. Olé ! Est-ce qu'on peut les faire rebondir et les rattraper ? Non. Je demande le 1er décembre, ouais. Doom VFR. Je sais pourquoi tu dis le 1er décembre. Oh là, ça va vite ! Et là, je les garde, cette fois. Ouah ! Yeah ! Bon, ok. C'est vraiment pas terrible, là. Donc, on a fait le tour des nouveaux jeux. Et il y a peut-être quelques améliorations qui ont été faites dans les autres jeux. Peut-être la maison hantée. Mais c'est vraiment pas terrible, quand même, le DLC, je trouve. Je pensais qu'il allait avoir des jeux vraiment beaucoup plus fun. Et intéressant que ça. Monseur de pizza, nouveau taf, ouais. Ouais, il doit faire la fierté de ses parents, lui. Bon, celui-là, il est sympa, c'est Rush of Blood. Regardez les araignées, oh. C'est Rush of Blood en dessin animé, quoi. Bon, il y a des armes qui font piou, piou, piou. Oh, c'est quoi, ça ? Ah, il y a des super pouvoirs qu'il n'y avait pas avant. Ça, je ne me souviens pas que ça tirait comme ça. Oh, l'araignée ! Ah, ça y est, ça fait que tu ne tirs, là. Ouais, ouais, ça, ça y était pas avant. En bas, il y en a. Ouais ! Tu te caches, toi ? Oh, l'araignée ! Ouais, il y a du monde, là. Il y a un regroupement de sorcières, là. La réunion des sorcières anonymes, des alcooliques sorcières anonymes. Je dis n'importe quoi. Quand j'ai le casque vert sur la tête, j'ai... J'ai des neurones en moins, hein, et... Je dis n'importe quoi. Ouais, je suis mauvais, quand même, hein. Franchement, c'est dur, hein, pour avoir les deux et trois étoiles. Ouais, quittez, s'il te plaît. Bon, voilà, ben, c'est tout. Je ne voulais pas faire un live très long. Je voulais juste montrer un petit peu les nouveaux jeux qu'il y a dans le DLC et quelques petites modifications qu'il y a sur les jeux de base. C'est quand même pas forcément super intéressant. Le jeu de base était plus intéressant que le DLC, je trouve. Ouais, ça serait bien un autre jeu comme Rush of Blood, c'est clair. Donc, voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là, les amis. Moi, je vais faire un petit tour sur Rocket League. On est en Road to Grand Champion. On essaye de monter au plus haut classement des matchs classés. Bon, on n'est pas encore champions, mais on est presque. Et donc, voilà, je vous laisse, les amis, tous. Merci d'être passés sur le live. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et normalement, très bientôt, très, très, très bientôt, une vidéo sur un jeu qui sort bientôt, qui sort le 1er décembre. Allez, ciao, les amis. Au revoir.